Salut les musicos ! Bienvenue sur la chaîne officielle du blog Enseignez la musique. Donc je m'appelle Antoine Bidé, donc vous m'avez sûrement vu dans d'autres vidéos YouTube, ou alors vous avez sûrement lu certains de mes articles qui sont déjà parus. J'en ai à peu près une trentaine à mon actif. Donc voilà, donc si vous connaissez toujours pas mon blog, je vous propose d'aller le découvrir. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose ? Eh bien je vous propose tout simplement de continuer la série des vidéos tutos autour de la musique. Donc si je ne me trompe pas, on doit être à la numéro 6, je crois. Donc la dernière fois, on a parlé du demi-ton en tant qu'unité principale de l'intervalle. Voilà, mais alors qu'est-ce que ça cache exactement ? Voilà, parce que le demi-ton c'est bien beau, mais à quoi ça sert ? Comment on l'utilise ? Donc voilà. Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler tout à fait des intervalles. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Je pense que ce sera la prochaine vidéo, mais je dis ça, je ne dis rien. Non par contre aujourd'hui, on va parler de la gamme. La gamme, voilà. Non mais ce n'est pas très compliqué, tout le monde connaît la gamme. Mais, 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 il y a quand même pas mal de choses à savoir. Donc, je vous propose de faire un petit tour là-dessus. Allez, c'est parti ! Donc pour commencer, on va réévoquer du coup, ce que c'est que la gamme. Ce que tout le monde connaît de la gamme. Alors, la gamme, comme on dit, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, vous n'avez pas trop de problèmes. Mais alors, exactement, le nom de cette gamme, ce n'est pas juste la gamme. C'est la gamme de Do majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Eh bien, tout simplement qu'une gamme avec un nom, donc la gamme de Do, eh bien, commencera par un Do et finira par un Do. Voilà, ce n'est pas bien compliqué non plus. Donc, si je vous demande la gamme de Ré, ça sera Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Si je vous demande la gamme de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Et bien sûr, il faut que dans ces huit notes, donc la première étant la même que la huitième, entre guillemets, même si la huitième, en fait, on ne la compte pas vraiment dans la gamme, c'est juste pour boucler, en fait, voilà. Mais au milieu, du coup, on se retrouve avec sept notes différentes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, on part d'une de ces notes et on les déroule toutes sans en oublier aucune, bien évidemment. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, mais ça, c'est un peu plus complexe, c'est la gamme diatonique. Alors, diatonique, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot quelque part. Et peut-être qu'aussi, chromatique, ça vous parle aussi. Diatonique, chromatique, voilà. Alors, chromatique, oui, on ne parle pas des jantes de voiture tunique, bien évidemment, hein, voilà. Jacques qui raffole des jantes voltes. Elles sont bien pleines et bien brillantes. Bordel, que c'est beau. Non, non, chromatique, ce n'est pas ça du tout. En fait, si vous voulez, une gamme diatonique, ça sera une gamme dont toutes les notes seront différentes. Les noms de notes seront différentes. Alors qu'une gamme chromatique, eh bien, on peut avoir deux noms de notes similaires l'une à côté de l'autre. Par exemple, do, do dièse. On ne peut pas avoir si, si, bien évidemment, parce que du coup, ça serait deux fois la même note. Mais on peut très bien avoir si bémol, si. Ça, par contre, ça marche. Parce que sur le clavier de piano, c'est pas la même note. Et donc là, du coup, c'est ce qu'on appellera un chromatisme. Voilà, juste en fait un petit demi-ton. C'est juste ça, voilà. Une altération sur une note et une note sans altération. Et donc après, si on monte toute cette gamme avec des chromatismes, donc do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, so dièse, fa, la dièse, si. Donc là, du coup, on se rend compte qu'on a douze notes différentes. Alors que nous, dans notre gamme diatonique qu'on connaît, on n'en avait que sept différentes. Et bien voilà, diatonique, ça va être exactement ça. Ça va être sept notes qui vont être différentes. Ça ne pourra pas être do, ré, mi, mi, dièse, sol, au lieu de do, ré, mi, fa, sol. Ben, sur un clavier de piano, c'est pas la même chose. Et ben non. Parce qu'il faut qu'on ait toutes les notes à côté sans qu'on en souhaite une. Or, mi, dièse, sol. Alors si on enlève, bien sûr, les dièses, les bémols, les brouettes, les portes de jardin, tout ce que vous voulez, voilà. Et ben, on se retrouve avec mi, sol. Et du coup, il manque le fa au milieu. Donc, ça ne sera pas consécutif. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo. C'était un petit peu long. Mais sur la gamme diatonique, qu'est-ce que ça voulait dire ? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Ben non, c'est chose faite. On dit merci. Je vous en prie. Et donc après, ben, pour reprendre gamme de dos, très bien. Gamme de dos, majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, majeur ? Voilà. Ben, du coup, ça, vous le savez aussi, en fait. Subjectivement, vous le savez. Vous connaissez la différence entre le majeur et le mineur. Si, si, si. Si, si. Si, je te dis. Majeur, ça va être tout ce qui va être plus tendance à être joyeux. Voilà. Alors que mineur, ben, ça va être... Oui, vous l'aurez compris. Triste. Antoine a 23 ans. Il est seul et n'a pas de petite copine. Il vit encore chez sa mère et va nourrir les canards tous les matins en se levant au bord de l'étang. Antoine est catholique. Du coup, il n'a aucun ami, puisque toutes ses connaissances sont athées. Enfin, Antoine a un cancer à l'index de la main droite. Deuxième phalanche. C'est pas très joli. Ça sent pas bon. Et ça fait mal. Donc du coup, si vous écoutez votre gamme majeure, elle sonne plutôt joyeux. Et donc voilà, vous saurez qu'on l'appelle la gamme diatonique de Do majeur, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Alors maintenant, du coup, si on fait un petit rappel sur la vidéo précédente, on avait dit qu'avec les demi-tons, entre le Do et le Ré, on avait un ton. Entre le Ré et le Mi, encore un ton. Mi Fa, un demi-ton. Fa Sol, un ton. Sol La, un ton. La Si, un ton. Et Si Do, un demi-ton. Ce qui nous donnait deux tons, un demi-ton. Trois tons, un demi-ton. Du coup, vous vous dites, ouais mais c'est bien beau, mais ça c'est valable que pour la gamme de Do majeur. Et ben non, détrompez-vous. C'est valable pour toutes les gammes majeures. Que ça soit Do majeur, Fa majeur, La majeur, Si bémol majeur, Fa dièse majeur. Tout ce qu'on veut, ça sera toujours ce schéma plat. Donc du coup, vous vous dites, ah mais c'est super, du coup on peut calculer tout hyper facilement. Alors oui, avec un papier et un crayon, quand on n'a pas trop l'habitude, on peut tout calculer. Mais le but après, c'est d'arriver à le faire automatiquement le plus vite possible. Après, voilà, ça c'est la difficulté. Donc voilà, si par exemple vous voulez construire la gamme de Ré majeur, soyons fous. Du coup, Ré majeur, on commence par un Ré. Voilà, et on doit finir par un Ré. Déjà, tout va bien là-dessus. Donc on fait Ré, Mi, il faut qu'on ait un ton. Ré Mi, c'est déjà un ton. Effectivement, donc on touche à rien. Ensuite, on a Mi, Fa. Mi, Fa doit être un ton, sauf que Mi, Fa, c'est un demi-ton. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On part du Mi, et il faut que notre Fa, il soit modifié dans ce cas-là. Et bien, on va lui rajouter un petit dièse, pour que justement, ça fasse Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Fa dièse, un demi-ton. Et donc Mi, Fa dièse, ça fera deux demi-tons, ça fera un ton. Donc Ré, Mi, un ton. Mi, Fa dièse, un ton. Très bien. Ensuite, on avait un demi-ton. Donc là, on a Fa dièse Sol. Ah bah parfait, Fa dièse Sol, ça fait déjà un demi-ton, on touche à rien. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Si, Do, on doit avoir un ton ? Bah du coup, non, parce que Si, Do, ça fait un demi-ton. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait le même principe. On rajoute un petit dièse au Do, ce qui va nous donner Si, Do dièse. Donc si on rappelle, Si, Do, ça fait un demi-ton. Do, Do dièse, un demi-ton. Donc Si, Do dièse, ça va faire un ton. Et enfin du coup, Do dièse, Ré, ça nous fait bien le demi-ton qui nous manque à la fin. Donc les deux dièses qu'il faudra qu'on rajoute dans la gamme de Ré, en fait, pour que ça soit une gamme de Ré majeur, ça sera le Fa dièse et le Do dièse. Voilà. Et vous verrez que ça du coup, ça a une logique implacable. Mais ça du coup, pareil, on l'expliquera dans une prochaine vidéo. Encore une autre différente des intervalles sur l'armure et la tonalité. Et là du coup, on s'attaque à quelque chose de très lourd. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, vous inquiétez pas. Voilà, donc vous aurez compris le principe. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser chez vous, entre guillemets. Moi, je trouve ça rigolo, en vrai, parce que c'est un mélange justement de musique avec des mathématiques. Donc franchement, là, on commence un peu à s'amuser justement avec les nombres, quoi. Alors moi, forcément, oui, je suis parti d'un bac S. Donc forcément, les maths, j'aimais bien ça, j'aimais bien jouer avec. Voilà. Mais bon, au bout d'un moment quand même, sur les suites et puis les fonctions, j'en avais un petit peu là, quand même. Non, non, mais moi, là, je vous parle juste simplement de compter de demi-ton en demi-ton. Bon, ça va, c'est comme compter des patates ou des carottes, hein, que je veux dire. Voilà. Enfin voilà, donc moi, je trouve ça rigolo, mais parce que je connais aussi la suite. Voilà. Que vous, vous connaissez pas forcément, justement, sur les armures. Et ça, c'est plutôt... Vous verrez, c'est plutôt utile pour la suite. Donc maintenant qu'on a vu la gamme majeure, et bien, du coup, voyons la gamme mineure. Donc si vous voulez, on n'a pas encore parlé des degrés, mais ça tombe un peu sous le sens, je vais vous expliquer. Quand vous avez une suite de notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, bah, la première de la série, ça va être le Do. Donc le Do, on va dire que c'est le premier degré. Et donc, en fait, la gamme majeure, bah, ça va être la gamme formée à partir de la première note de la série. Ça paraît logique, hein, ça paraît logique. Et pourtant, il existe des gammes qui sont construites à partir du degré numéro 2, donc le Ré, du troisième degré à partir du Mi, du Fa, du Sol, etc., etc. Voilà, on peut construire sept gammes différentes. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les modes. Donc il existe le premier mode, construit à partir du premier degré, donc du Do. Le deuxième mode, construit à partir du deuxième degré, le Ré, etc., etc. Et ils ont chacun un petit nom, voilà, parce que c'est comme ça maintenant. Hein, on donne des noms à tout le monde, voilà. Donc le premier mode s'appelle le mode Ionien, voilà, c'est là où on met des ions, hein, c'est les chimistes qui font ça. Moi, j'y touche pas encore à ça, voilà. Mais du coup, le mode Ionien, voilà, c'est son nom compliqué, bah, c'est la gamme de Do majeure, tout simplement. Donc après, vous avez construit à partir du Ré, le mode Dorien, voilà, c'est comme quand on dit merci Dorien. Ensuite, vous avez le mode Phrygien, construit à partir du Mi. Phrygien qui pensait, voilà, je vais arrêter les blagues, mais bon, voilà, vous l'aurez compris. Alors du coup, ça n'a aucun rapport, hein, voilà, enfin, je pense pas, mais bon, voilà, ils ont toujours un peu des noms compliqués, de toute façon. construit à partir du Fa, le mode Mixolydien à partir du 5, voilà, donc ça, c'est un nom très compliqué, et au moins, quand vous l'aurez compris, bah, il y a toi, vous la pétez à la cour de récré, ça, je vous le dis, hein. Le mode Éolien, ou Aéolien, voilà, ça s'écrit avec un E dans le A, enfin, moi, A dans le E, je sais jamais comment on dit. Et ça, du coup, bah, c'est la gamme mineure, et du coup, je vais vous expliquer, donc construit à partir du La. Et enfin, le numéro 7, le mode Locryen, construit à partir du Si, voilà. Mais tout ça, c'est un peu plus complexe, et là, même moi, je vais vous avouer que, en pratique d'instrument, je saurais jouer une partition qui est construite à partir d'un de ces modes, mais du coup, de l'improviser à l'instrument, bah, ça, c'est déjà plus poussé, et on me l'a jamais enseigné, parce que, bah, déjà, au conservatoire, en fait, bah, moi, ça, on me l'a jamais enseigné, et ça touche plus qu'il va être la guitare plutôt que le piano, enfin, moi, je le vois comme ça. C'est comme la gamme pentatonique, pour ceux qui connaissent, c'est plus à la guitare qu'au piano qu'on utilise, du moins qu'on improvise dessus, etc. Donc, bref, voilà, vous avez vu les 7 modes. Alors, maintenant, attardons-nous sur le numéro 6, donc le mode Éolien. Donc là, du coup, c'est le mode numéro 6 qui part de la note La, parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et donc, du coup, si vous déroulez ce mode, donc ce qu'on appelle la gamme de Do à Éolienne, et bah, du coup, vous avez La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, sans aucune altération ni rien, forcément, du coup. Et donc là, vous venez de construire ce qu'on appelle la gamme mineure naturelle. Alors, du coup, je ferai une vidéo un petit peu à part sur les différentes gammes mineures qui puissent exister, parce que c'est plus complexe, trois fois plus complexe, pour être précis, que les gammes majeures. Donc, je prendrai le temps de l'expliquer, déjà que ça fait pas mal de choses dans cette vidéo. Voilà, je préfère qu'on prenne le temps de faire les choses. Et du coup, ça vous incitera à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, et ni celle-là, voilà. Oh, il est vicieux, hein ! Voilà, donc on peut dire que la gamme majeure, ça va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et du coup, la gamme mineure naturelle, ça va être La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses, en profondeur, on va dire, par rapport à ce que vous pouviez connaître. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, du coup, à liker si ça vous a plu, et puis à vous abonner, avec la petite cloche, si vous l'avez toujours pas fait. Voilà, je vous le redis, mais c'est important, c'est important. Parce que du coup, la prochaine fois, bah, on évoquera du coup les sujets que je vous ai implémentés dans l'esprit, voilà, tout ça. Mais du coup, plus en profondeur cette fois, donc on parlera des degrés et des intervalles, qui sont très importants à eux deux. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois, bossez bien votre instrument, continuez la musique par passion, voilà, je vous aime les cocos. Ciao ! Et enfin, le septième mode, le mode, je sais plus, c'est drôle ça, je sais plus.